Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours le dimanche 2 août 2020, 19h52. Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, vraiment dans cette époque des plus troublantes, des plus inquiétantes aussi, la pandémie qui nous frappe depuis le mois de décembre, on pourrait même dire novembre, ça a commencé en Chine. On est le 2 août 2020, 19h53, je ne me rappelle pas si je vous l'avais dit, mais je vous le répète, à mon âge, on commence à se répéter. En fait, son petit bonhomme de chemin, cette crise-là, on a vu, après son apparition en Chine, dans certains pays d'Asie, entre autres, on a vu la tourneur que ça a pris en Europe. Et après ça, on connaît la suite, on est rendu le 2 août. C'est un virus virulent, extraordinairement puissant, ça a rien à voir avec un virus de grippe. Les covidios, comme les Européens les appellent, qui pensent que c'est un virus de grippe, puis que c'est un coût monté, ont vraiment besoin d'aller se faire soigner, eux, pour un autre problème de santé. Celui-là, mental. On est le 2 août. Puis, comme c'est un virus inconnu, on ne sait pas comment il réagit, comment ça se passe avec lui. Beaucoup de gens, beaucoup d'experts ont pensé que, comme d'autres virus, ça s'apaiserait, ça diminuerait avec la venue de l'été. C'est loin d'être le scénario qu'on est en train de vivre. Au contraire, on est en plein été, l'été est ruiné pour presque tout le monde. On le voit en Europe, résurgence, des cas, un peu partout. On commence à imposer de plus en plus de mesures strictes. Dans plusieurs villes, on exige le port du masque, même dans la rue, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Puis, c'est une des seules façons de se protéger. Le CDC, le Control Disease Center des États-Unis, a même, par la voix d'Anthony Fauci, cette semaine, ou la semaine dernière, plutôt, suggéré aux gens de porter aussi des lunettes protectrices, parce que le masque, ce n'est pas assez. D'ailleurs, concernant le masque et son utilité ou non à nous protéger, je vous fais une petite remarque bien personnelle, mais... Moi, je suis serveur, j'ai beaucoup... Je vous l'ai dit, depuis qu'on a réouvert, je revois beaucoup de mes clients qui sont infirmiers, infirmières, qui travaillent dans le domaine de la santé à plusieurs niveaux d'administration. Puis aujourd'hui, j'en ai une de mes bonnes clientes qui vient tous les dimanches avec son conjoint, qui est retraitée du milieu de la santé, qui me passait la remarque suivante à propos des masques. Et selon certains, son inutilité à protéger quelqu'un. Puis elle m'a fait la remarque suivante, elle dit, les masques sont utiles pour te protéger. Puis la preuve en est, c'est que quand les médecins, chirurgiens sont dans des salles d'opération, ou en contact avec des gens infectés, ils portent le masque pour se protéger. Et non seulement ils portent le masque, mais ils ont des habits aussi extrêmement protecteurs. Donc, elle me disait, le masque, il est pratique. Il te protège. La preuve, c'est que les médecins, les infirmiers, les assistants dans les salles d'opération, ou dans d'autres circonstances dans les hôpitaux, portent le masque. S'il n'était pas utile, ils ne porteraient pas. Donc, c'est important de rationaliser, puis de parler au monde qui sort dans le milieu de la santé, sur les premières lignes, pour savoir ce qui se passe. Donc, ceci étant dit, on voit que le virus, on n'en connaît pas beaucoup. De semaine en semaine, on a beaucoup d'informations qui sortent, de nouvelles informations, je vous en ai parlé, études qui démontrent qu'il y a des problèmes cérébraux, des problèmes acoustiques, des problèmes cardiaques, de plus en plus, les évidences sont là. problèmes rénaux, problèmes naturellement généralisés de système immunitaire qui tombe, tu tombes complètement à zéro, puis ça te met des semaines et des mois à t'en remettre, si tu t'en remets, et tu auras des séquelles, probablement, même si tu n'as pas eu de symptômes vraiment majeurs, des séquelles qui sont permanentes. Ce n'est pas un virus de grippe. Les têtes de lignote, vraiment, c'est très irresponsable. Et qui nous avaient prédit que c'était déjà fini, cette pandémie-là, le 17 mars, dont un certain Alexis Cossette-Trudel, au Québec. On est le 2 haut. On est loin d'être sortis de l'auberge. Pourtant, Alexis, tu nous avais dit que c'était fini depuis le 17 mars. On avait pensé, puis plusieurs avaient pensé, que l'été nous aurait amené un répit. Donald Trump, il pensait que c'était pour disparaître comme par magie. Mais là, on est loin d'être dans ce scénario-là. Et l'été, et les États qu'on appelle les États du soleil, la couronne du soleil aux États-Unis, la Géorgie, la Floride, la Californie, l'Arizona, sont tous confrontés à un pique incroyable en plein milieu de l'été, très chaud là-bas, en plus. Et en Europe, où il fait encore aussi très chaud en ce moment, on est confrontés, même que les autorités de plusieurs pays pensent qu'ils sont confrontés à une deuxième vague ou est-ce que c'est la première qui revient ou... Donc la chaleur n'aura rien réglé. Le soleil n'aura rien réglé de tout ça. Et c'est vraiment inquiétant. Ça, c'est plus qu'inquiétant. Et c'est ce qui fait dire à Bloomberg, via la plume de Brian Brenner, que le summertime sadness, la tristesse de l'été, le virus ressurgit et il atténue les espoirs qu'on puisse récupérer et se sortir de cette crise-là. Ça a été publié il y a dix heures seulement. Des piétons portant des masques de protection marchent le long de la promenade à Hasbury Park, New Jersey, aux États-Unis, le jeudi 9 juillet. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré qu'il imposerait le port du masque à l'extérieur pour les personnes parmi les foules dans les lieux publics car les données montrent que le virus se propage ou revient, se propage à nouveau. Le virus est l'invité de la maison, d'été, de l'enfer, tout l'espoir subsistant que le coronavirus qui a poussé les États-Unis, l'Europe et une grande partie de l'Asie dans des ralentissements économiques historiques prendraient des vacances. Bien, cette idée-là a été presque écrasée. Le virus continue de sévire dans certaines parties des États-Unis et engloutit les pays du monde en développement, en particulier l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Il a fait un retour au Japon ainsi que dans les régions d'Europe et de Chine. À son rythme actuel, d'environ 250 000 nouveaux cas par jour, il pourrait y avoir bien plus de 50 millions d'infections dans le monde d'ici la fin de 2020, imaginez-vous. Quant au décès dû à la pandémie, nous irons bien au-delà du million. Éric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute of California, en Californie, estime ou a estimé à la mi-juin, il y a actuellement environ 685 000 décès à l'échelle mondiale selon l'université de John Hopkins. « Le délai jusqu'à la publication d'un vaccin sûr et efficace sera très difficile avec des pays comme les États-Unis et le Brésil potentiellement en tête en termes de gravité, a déclaré Michael Alterson, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l'Université du Minnesota. Le même type de flambée de cas quotidiens qui a eu lieu aux États-Unis autour de la fête du Memorial Day pourrait se répéter autour de la fête du travail lorsque les écoles rouvriront, a-t-il déclaré? Je pense que nous verrons une augmentation substantielle de la transmission qui se répercutera sur davantage d'adultes et de personnes à risque, a-t-il déclaré? Et puis, cela nous amène au début de la saison grippale lorsque la transmission est potentiellement renforcée par toute l'activité à l'intérieur. Si vous ajoutez tout cela ensemble, ce n'est pas une image très jolie qui nous attend. Dans le même temps, alors que les gouvernements font face à de nouvelles flambées et réimposent des verrouillages complets ou partiels, les perspectives d'un rebond économique mondial soutenu plus tard dans l'année se sont estompées selon les économistes et les dirigeants. Alors que le monde touché par le virus est dans un meilleur endroit qu'en avril et mai, lorsque les verrouillages quasi-totaux pour empêcher la propagation du virus ont eu un coût dur économique, l'émergence continue de nouveaux points chauds où des épidémies soudaines dans les anciens a perturbé l'activité économique juste assez pour ralentir l'élan vers une reprise robuste. Les données à haute fréquence qui suivent des indicateurs tels que les réservations de restaurants et les offres d'emplois ont été stables ou tendance à la baisse dans certaines économies. Le virus hautement transmissible devrait rester un adversaire redoutable et insaisissable jusqu'à ce qu'une première génération de vaccins efficaces puissent être déployés auprès du public, ce que de nombreux experts attendent en 2021. Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré la semaine dernière qu'une augmentation des cas de virus et les mesures renouvelées pour le contrôler commencent à peser sur l'activité économique, indiquant des signes de baisse des dépenses de consommation basées sur les cartes de débit et de crédit, utilisation et en affaiblissement des indicateurs du marché du travail dans le secteur des petites entreprises. Jeudi, les États-Unis ont annoncé que leur économie s'était contractée à un rythme de 32,9 % d'avril à juin. L'une des plus fortes baisses jamais enregistrées, aussi mauvais que cela puisse paraître, il était déjà intégré aux attentes du marché. Plus inquiétant pour certains, le nombre d'Américains ayant déposé une première demande de chômage a augmenté pour la deuxième semaine consécutive, alors que les allocations d'urgence à environ 30 millions de chômeurs devaient expirer à la fin de juillet. Le Congrès est divisé sur l'opportunité d'étendre et de combien les prestations de chômage améliorées et les paiements directs aux Américains. D'autres régions du monde qui semblaient avoir le virus sous contrôle continuent de faire face à de nouvelles épidémies. La Chine a vu les infections augmenter dans les régions nord-ouest de Xinjiang. Le Royaume-Uni a réintroduit des restrictions dans certaines parties du nord de l'Angleterre après une nouvelle vague de cas quelques semaines seulement après le début de sa réouverture. La résurgence des infections à travers l'Europe a incité les gouvernements à imposer de nouvelles restrictions de voyage et sociales telles que la mise en quarantaine du Royaume-Uni pour tous les voyageurs en provenance d'Espagne où les cas ont augmenté. La France, la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays ont également connu des hausses inquiétantes. Si les allocations sans emploi sont globalement plus généreuses en Europe qu'aux États-Unis, la douleur économique semble susceptible de s'aggraver dans la zone euro. Le chômage dans la région pourrait atteindre près de 10 % d'ici la fin de l'année alors que l'économie s'effondre. Selon une enquête Bloomberg au Royaume-Uni le chômage devrait atteindre 8 %, soit plus du double de son niveau de l'année précédente. Goldman Sachs Group Incorporé, quant à lui, a averti que les économies d'Asie-Pacifique qui représentaient plus de 70 % de la croissance mondiale en 2019 avaient franchi un point d'inflexion majeur en juin lorsque le rythme de la réouverture de la région avait ralenti de manière significative et des défis importants métiers à tisser. Alors que le redémarrage anticipé a ressemblé à un V dans de nombreux endroits et que la croissance du PIB au troisième trimestre sera robuste compte tenu de la comparaison avec un deuxième trimestre très faible, la normalisation risque d'être plus lente à partir d'ici selon Andrew Tilton, économiste en chef de Goldman dans la région de New York. La douleur des entreprises dues à la pandémie reste féroce, en particulier aux États-Unis où plus de 160 entreprises ont déclaré faillite. Des détaillants aux compagnies aériennes en passant par les restaurants et les centres de remise en forme, le carnage a inclus des noms bien connus tels que Hertz Global Holdings, JCPenney, c'est une chaîne de magasins que je visitais avec ma femme lorsqu'on allait aux États-Unis, Asena Retail Group, propriétaire des chaînes de vêtements Anne Taylor et Lane Bryant. À la fin du mois de juillet, avec plus de la moitié des 500 entreprises de Standard & Poor's ayant déclaré jusqu'à présent les bénéfices ont baissé d'environ 33% par rapport à l'année précédente selon les données compilées par Bloomberg, General Motors, General Electric, Starbucks et Nike font partie des sociétés de premier rang qui ont signalé des pertes. Cue the Lightning, ce film catastrophe sur les revenus n'est pas encore terminé. Les chefs d'entreprise voient également des preuves que la demande américaine a bégayé après une récente hausse des affaires qui avait commencé en juin. Bien que nous ayons été encouragés par les premiers signes de reprise, les dernières semaines montrent que la trajectoire peut être inégale, a déclaré la semaine dernière le PDG de Boeing, David Calhoun, grâce aux subventions et aux programmes gouvernementaux beaucoup moins d'entreprises européennes sont tombées devant les tribunaux de faillite cependant ces dernières semaines. Airbus, SE, Commerce Bank, AG et Burberry Group figuraient parmi les grandes entreprises à signaler des réductions d'effectifs réels où possible. Vendredi, la branche néerlandaise d'Air France, KLM, a annoncé qu'elle supprimait de 4 500 à 5 000 postes allant des pilotes au personnel de cabine et au personnel au sol cette année et l'année prochaine. La pandémie a anéanti les efforts de la compagnie aérienne pour rembourser la dette comme une sorte de tsunami. Toute la crise corona est maintenant en train de la laver, a déclaré le PDG de KLM, Peters, L.B.A.R.S. lors d'un appel pleuré et recommencé. C'est ce que je fais, dit-il. Vraiment, wow, assez déprimant mais je vous l'avais dit, ça va mal mais ça va aller de plus en plus mal. Vous avez intérêt à vous préparer. On pensait que l'été était pour nous donner une pause dans cette pandémie mais ça semblait vraiment tout le contraire puis penser qu'on s'attend d'ici la fin de l'année qu'il y a 50 millions d'infections dans le monde. Wow. Assez apocalyptique.